Je suis bienvenu à votre magazine de prédilection kiosque, kiosque c'est le magazine de la rédaction du canal Congo Télévision en vue de suivre l'analyse de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Kiosque de ce jour reçoit dans son numéro M. Prince Willy Michiki, il est député national pour la circonstruction électorale de Wali Kale, membre confondataire de l'Union sacrée pour la nation. Avec lui, nous allons donc aborder la question sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. M. Willy Michiki, bonjour et vous êtes les bienvenus sur Kiosque. Bonjour, c'est un plaisir vraiment de partager ce beau plateau de kiosque et je suis content finalement que vous ayez levé l'injustice qui nous écartait de ce kiosque qui est un privilégio tellement vos confrères, les amis de la presse. Très bien, je crois que notre décor est planté, nous devons maintenant commencer avec notre mission M. Prince Michiki, Willy Michiki. L'actualité politique en République démocratique du Congo reste aussi dominée par cet appel à signer l'affiche individuelle d'appartenance à la majorité ou à l'opposition parlementaire. Dans un communiqué officiel qui a été publié par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale qui a demandé à chaque député de signer cette fiche d'appartenance à la majorité ou à l'opposition parlementaire. Vous, en tant que député national, comment interprétez-vous ça ? Oui. D'abord, vous savez très bien que le grand défaut de nous, comme on l'est, c'est d'ignorer même nos propres lois ou certaines défusions de justice. Rappelez-vous qu'il y a pas eu longtemps, il y avait un arrêt de la Cour constitutionnelle qui stupide que le mandat du député national n'est pas impératif. C'est-à-dire qu'un député national comme un sénateur ne peut pas être un vassal ou un garçon de course de son parti politique ou de son regroupement. Puisqu'il a un mandat du peuple et nous avons aussi des devoirs envers ceux-là qui nous ont confié ces mandats. C'est comme ça que l'Assemblée nationale, le bureau provisoire en particulier, a voulu respecter cette disposition constitutionnelle en demandant à chaque élu de pouvoir lui-même exprimer dans quelle composante il appartient. Soit il est à la majorité, soit il est dans l'opposition ou soit il est indépendant. Et ce n'est qu'un exercice libre, évidemment, moi qui vous parle et à ma qualité de cofondateur de l'Union Sacrée, j'ai signé pour les camps de la majorité. Mais c'est un exercice qui donne la liberté. Vous savez, lorsqu'un élu est libre, il s'exprime mieux et il défend les intérêts de la République. Je donne le cas aujourd'hui. Moi, j'ai bâti campagne. J'ai fait des promesses de campagne. J'ai été le coordonnateur de la campagne du chef de l'État dans ma circonscription électorale. Je suis aujourd'hui redévable vis-à-vis de mes électeurs en concrétisant toutes les promesses que nous avons faites. C'est pourquoi, contrairement à d'autres collègues qui utilisent l'Assemblée nationale comme un tremplin pour exercer d'autres fonctions, nous, nous pensons que nous devons passer nos cinq ans dans l'Assemblée nationale en vie de répondre. Surtout moi qui viens, moi personnellement qui viens de l'Est, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous et nous voulons que nous, élus du peuple, nous puissions jouir non seulement de notre immunité, et je dois dire que l'immunité parlementaire ne peut pas aller au-delà de la loi, mais que nous puissions nous exprimer sur des choses qui se passent au pays. Parce que le mandat des députés nationaux, c'était un mandat national. Je viens de quelque part, d'une circonscription, mais mon mandat s'exerce sur l'ensemble des territoires nationaux. Donc, je dois dire que c'était une très bonne chose que nous, députés nationaux, avons salué pour que les gens s'expriment librement. Mais vous ne voyez pas que cet arrêt de la Cour constitutionnelle dont vous venez d'évoquer, viole intentionnellement la Constitution, d'autant plus que la loi congolaise a déjà tranché. Si un élu choisissait de se plinguer, de virer vers une autre formation politique, il perdrait, il y court presto son mandat en faveur de sa formation politique qu'il a fait élire. Mais vous ne voyez pas que l'arrêt de la Cour constitutionnelle viole vraiment la Constitution. Bon, je voudrais peut-être, en tant que juriste d'abord, interpréter cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt ne change à rien la disposition constitutionnelle, notamment l'article 103, qui est complètement misé qu'à l'article 105. Les mandats du député national appartiennent à son parti politique ou à son regroupement. Lorsqu'un député national démissionne délibérément de son parti politique ou de son regroupement, il perd son mandat. Mais dans le cadre d'espèce, les députés ne démissionnent pas. Ils restent là seulement, ils exercent son devoir parlementaire en s'exprimant librement au-delà de son appartenance politique. Puisqu'il ne faudrait pas ici considérer le fait d'appartenir à un parti politique, à un regroupement, on en devient esclave. C'est tout ce que le constituant a voulu, à travers cet arrêt-là, expliciter qu'un député n'est pas un esclave de son parti qu'on peut utiliser n'importe comment. Un député a d'abord un mandat national et il est là puisqu'il a été élu. Mais par contre, si un député national démissionnait délibérément de son parti ou de son regroupement, il perdrait son mandat. Mais vous ne voyez pas que cela nécessite aussi qu'il y ait révisitation de la constitution, envie d'assurer une meilleure adéquation de certaines vertices constitutionnelles. Parce qu'après la mort de la coalition FCC-Cache en décembre 2020 et la mise sur pied de votre plateforme qui est l'Union sacrée de la nation, on a vu que les députés qui étaient issus d'un même parti politique ont été permis de choisir la tendance opposition ou majorité à laquelle ils appartenaient. Mais ils perdent aussi leur siège. D'autant plus qu'on a vu également les députés du PPRD qui étaient en même temps au sein de l'opposition, mais aussi au sein de la majorité présidentielle. Vous ne voyez pas qu'il y a en Goussouros quelque chose qui ne va pas ? En tout cas, je suis partisan lors de l'anniversaire, lors de la célébration du 18e anniversaire de notre constitution, qui est assez vieille, puisque 18 ans, c'est l'âge majeur quand même d'un homme adulte. Et là, j'ai fait un clé d'œil aux professeurs et collègues députés nationales Mbata pour avoir organisé cet événement. Nous avons beaucoup réfléchi. Et je pense que nous ne devons plus aujourd'hui nous cacher l'importance ou la nécessité aujourd'hui de revisiter notre constitution. 18 ans après, cette constitution est devenue obsolète. Elle ne répond plus aux besoins des Congolais aujourd'hui. Les contextes dans lesquels cette constitution a été écrite ne sont plus les mêmes aujourd'hui. D'abord, vous savez très bien que la constitution, même si elle a été écrite ici, il y avait la main noire. Vous savez, comme on dit toujours, la main qui donne est toujours au-dessus. Non, ça a été taillé sur mesure. Bien sûr, taillé sur mesure. Vous connaissez très bien. Les pérdiens m'étaient donnés par qui ? Je ne voudrais pas ici entrer dans les détails. Nous pensons que, 18 ans après, nous devons aujourd'hui donner aux Congolais une constitution qui répond aux besoins des Congolais, qui reflète les réalités nationales. Et des dispositions comme celles à laquelle nous venons de faire allusion sont effectivement les fruits de certaines incohérences constatées dans la constitution. Est-ce que le problème de notre constitution était un problème normatif ou bien anthropologique ? Non, il y a d'abord le problème des hommes. Vous savez, et j'ai toujours dit que le manifeste de l'Ancelé, même si nous l'avions combattu à l'époque, attaqué le cofondateur de l'IDPS, mais c'est le meilleur projet des sociétés que ce pays a connu, qu'en était-il de son application ? Et c'est là où intervient l'homme. Et c'est pourquoi j'ai dit que je ne suis pas partisan à ce qu'on puisse écrire une nouvelle constitution. Oui. Mais je suis partisan de la révisitation de certaines dispositions constitutionnelles qui ne répondent plus aux réalités d'aujourd'hui. Puisque l'homme congolais a évolué et il est important qu'on puisse adapter ces tests fondamentaux, qui est notre vie quotidienne, aux réalités que nous vivons aujourd'hui. Puisque 18 ans après, nous n'avons plus les mêmes réalités. Vous savez que nous venions d'une guerre qui avait pratiquement divisé les pays. Ces pays étaient miettés, il y avait des administrations partout. Il fallait réconcilier les gens. Donc c'est dans ces contextes-là que cette constitution a été écrite. Oui. Donc je suis ici partisan et que les gens n'interprètent pas mal qu'en revisant la constitution, on ne veut seulement toucher aux dispositions verrouillées. Non, pas nécessairement. Puisque parfois, quand vous élevez ces débats, on vous traite de ce qui existait ou de dictateur, qu'on voudrait prolonger le mandat présidentiel. Non, moi je pense qu'il faut mettre en compte. Il faut voir les droits tels qu'ils sont, puisque c'est dans l'intérêt des Congolais d'avoir des textes que nous n'allons pas violer. Des textes que nous allons respecter et surtout qui vont faciliter le fonctionnement quotidien de la vie des citoyens. Mais revenons un peu à la signature de votre fiche d'appartenance. Mais il y a une certaine opinion qui estime que cette démarche vise à arracher à l'opposition des dizaines de députés qui lui restent, afin que la chambre et page du Parlement puissent devenir plutôt une caisse des résonances du pouvoir en place et ainsi fragiliser les débats contradictoires qui doivent et qui devraient y réunir au sein de l'hémicycle et du Parlement du peuple. Partagez-vous cet avis. Non, sincèrement, lorsque nous regardons aujourd'hui les résultats, même après les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle, vous allez constater que la majorité, donc l'ignote à clé, représente à peu près 95%. 95% nous sommes. Alors, même au-delà du 50%, nous avons déjà la majorité des votes. Donc, au contraire, moi je pense que le chef de l'État, qui est soucié toujours d'avoir une opposition capable, puisque l'opposition a aussi son rôle à jouer, et nous, nous voudrions, nous qui sommes de la majorité, avoir une opposition responsable, qui va nous recadrer, parce que sinon, nous allons bercer dans la dictature que nous ne souhaitons pas. Au contraire, c'est l'occasion pour cela, même s'ils font partie de 95% de l'ignore sacrée, pour être tout basculé du côté de la majorité, de l'opposition. Je ne pense pas que notre démarche serait d'avoir 100% pour ça, non. Et vous allez voir aujourd'hui qu'à travers ça, peut-être l'opposition pourrait grignoter la majorité. Mais le prince Willy Michiki, l'intention des autorités congolaises à s'approprier, je dirais même la quasi-totalité des députés au Parlement, vous ne voulez pas que cela ait en soi un acte qui dit tout déjà ? Non. Il faut dire quand même que vous avez suivi les élections telles qu'elles ont été organisées. Oui. Vous avez vu, c'est la première fois qu'on a eu un taux le plus élevé de contestations. Plus de 100, 1100 requêtes introduites en comptantier au niveau de la Cour constitutionnelle. Et 90% sont des gens de la majorité même. Les gens de la majorité, la majorité des requêtes à contestation sont venus de la majorité. Aujourd'hui, que je peux appeler l'igno sacré. Oui. Donc c'est pour dire que le peuple congolais, après le premier mandat du chef de l'État, petit Sekedi, a suivi son mot d'ordre d'adhérer massivement à l'igno sacré. Et je prends l'exemple, nous qui sommes de l'Est, vous savez que l'Est du pays est la partie la plus fragile aujourd'hui. C'est nous qui souffrons plus, puisqu'il y a les affres de la guerre, il y a nos compatriotes qui sont aujourd'hui dans des conditions de précarité, beaucoup de déplacés. On devrait, en principe, voter contre le pouvoir. Mais curieusement, vous allez constater que là où le chef de l'État actuel a eu plus de voix, c'est à l'Est. Puisque nous avons compris qu'il a amené une politique de fermeté vis-à-vis des agresseurs, contrairement à son prédécesseur. Et chez nous, nous sommes liés à la terre. Chez nous, la terre est sacrée. C'est pourquoi, mais en passant, je voudrais dire que si notre armée aujourd'hui s'est retirée, je dis bien même s'est retirée, laisser avec tous les moyens les basalindos, je vous dis que cette guerre, ça ne ferait même pas un mois. Puisque les basalindos sont d'abord déterminés. Ce sont des patriotes. Ils défendent non seulement leur terre, mais aussi ils ont des comptes à rendre aux agresseurs. Donc, c'est comme ça que vous avez vu que partout, le chef de l'État était massivement élu. Au-delà, chez nous, nous sommes de l'Est. On a eu des candidats, même de chez nous. D'ailleurs, la province comme la mienne, le Nord-Kibou, où j'ai bâti une campagne pour le chef de l'État, j'étais dans son équipe de campagne, que j'ai eu à diriger. Nous avons dit chez nous, au Nord-Kibou, nous avons dit qu'on a interdit. On est en démocratie, mais nous avons dit qu'en tout cas, Félix, c'est un Kassaïen. Mais on n'a jamais connu un chef de l'État qui nous a donné autant de garanties que nos terres ne soient pas envahies par les agresseurs. Mais justement, par rapport à l'insécurité dont vous venez d'évoquer, il y a également un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a permis aux anciens députés, notamment de Massissi, Routourou et Kouamoutou, les siégés au niveau de l'Assemblée nationale. Vous ne voyez pas que, par là, ça c'est vraiment un président fâché qui, du reste, selon les acquis de notre démocratie, cela ne dure pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche du pays. Parce qu'il faut déjà compétir, comme vous, vous avez compétit, mais pourquoi laisser là seulement les députés de Massissi d'aller séger alors qu'ils n'ont pas été valablement élits, ce sont les anciens députés ? Voilà, et dire, ça c'est une question fondamentale. Vous savez, j'ai fait pendant plus de deux ans un lobbying auprès de deux suiveurs pour ne pas tomber dans les pièges des agresseurs. La première raison de cette guerre qui nous est injustement imposée, c'est de ne pas organiser les élections. Les agresseurs ont tout fait pour ne pas donner un second mandat au président Tshisekedi, pour ne pas avoir de dirigeants issus des élections envie d'être crédibles vis-à-vis de la communauté internationale. Et ils ont tout fait, vous allez constater, que lorsque la CNI avait confirmé son calendrier électoral, les atrocités ont pris une vitesse, je peux dire même de lumière, à l'Est, pour occuper la majorité des territoires à envie d'empêcher d'être électorale. Alors, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, il fallait leur montrer que même si vous occupez trois quarts du territoire national, les Congolais, jaloux de zaki démocratique, iront aux élections pour trouver le monde. Alors, lorsqu'on pénalise, ce n'est pas aujourd'hui, la CNI a fait son travail. Et si le gouvernement n'a pas organisé les élections, ce n'est pas cela qui préjudiciarait ces électeurs-là, d'ici et là, de ne pas être représentés. C'est comme ça que la Cour fonctionnelle, qui est la plus haute juridiction du pays, qui prêche la justice, vous savez, la justice élève la nation, n'a pas voulu pénaliser les électeurs de Kouamoutou, de Massissi et de Rouchourou, en reconduisant leurs élus. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un cas, vous savez, il y avait un communiqué de la CNI qui avait reporté l'élection au niveau du Sénat pour le Nord-Kivu, pour aussi la province de Maïdombé, puisqu'il y avait certaines circonscriptions qui ne pouvaient pas participer au vote. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de raisons. Le Sénat sera au complet, comme l'Assemblée nationale, comme aussi les ensemblées provincières. Et c'est ça la démocratie. Donc, les amis, ce ne sont pas mes amis à moi, les ennemis de la République, aujourd'hui, sont entrés, aujourd'hui, de se mordre les doigts puisque leur stratégie a joué. Mais, 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 la démocratie comme forme, je dirais même, des gouvernances, fonde aujourd'hui sa légitimité ou la légitimité des institutions de ses animateurs sur notamment les élections. Mais pour préserver la vitalité de notre jeune démocratie, pourquoi ne pas organiser ou soit annuler carrément les élections, résoudre ces problèmes de l'insécurité et puis, revenir avec la situation des élections dans ces contrées ? Non, la question d'insécurité n'a pas eu d'incidence sur la technique des élections. La partie contrôlée par notre gouvernement, les élections, ont été bien organisées. malgré quelques cas de contestations par-ci, par-là, mais si l'ensemble du territoire, les élections, ont été bien organisées. Oui. Mais est-ce que fallait-il pénaliser les électeurs des circonstructions occupés puisqu'ils sont, aujourd'hui, ils doivent avoir aussi leur porte-parole, ils doivent avoir aussi les élus puisque ceux-là ont été deux élus. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres élus qu'eux. Qui va aujourd'hui parler pour Massissi ? Qui va plaider pour Rouchourou ? Pour Kwamout ? Mais ce sont leurs élus, leurs anciens élus. C'est juste, aujourd'hui, c'est pourquoi nous avions tous salué cette décision de la Cour constitutionnelle à reconduisant leurs représentants puisque surtout celles-là seront le mieux placées pour informer nous autres, leurs collègues, des autres circonstructions, des réalités de leurs circonstructions respectives. Donc, je ne vois pas de justice, c'est là. Et je vous dis que cette décision ici a eu un impact positif sur les stratégies, les complots contre la République puisque ça a démasqué les agresseurs puisque c'était parmi les leviers qu'ils avaient pour faire pression au gouvernement. Mais le contrat qui lit ces députés nationaux à la population avait expiré déjà. Je crois que les députés de 2018 faisaient partie de la législature 2018-2023. Mais, Prince William Echiqui, sur quelle légitimité vont-ils prétendre représenter encore la population de ces points de la République démocratique du Congo ? Mais c'est ça, c'est comme ça que les constituants ont prévu de mécanismes à l'absence de la Constitution. Il y a la Cour constitutionnelle qui réglemente la vie de la nation. Est-ce que faudrait-il pénaliser ces électeurs pour ne pas avoir une voix à l'hémicycle ? Pas du tout. Mais il y a une certaine opinion qui estime que la Cour constitutionnelle a failli dans sa mission régulatrice. Bon, heureusement, vous avez dit que c'est une opinion puisque je vous dis que c'était la demande même des électeurs. Lorsque vous allez aujourd'hui, moi je prends ma province au nord qui bouge. Massissi-Routchourou représente déjà 15 sièges sur presque 42 qu'on a chez nous. C'est à peu près les intuaires, plus que même intuaires. Devrions-nous sincèrement aujourd'hui parler d'une représentativité du nord qui bouge sans intuaires de la population ? C'est une injustice ? Est-ce que ces électeurs-là ont-ils demandé de ne pas être représentés ? La CENI même dans les contraintes avait dit que cette contrainte-là sécuritaire, c'était le gouvernement qui devrait la pallier. Mais lorsque le gouvernement a constaté qu'elle était incapable, même le ministère public ne s'est pas opposé à cette... C'est ça la justice en fait. Et je vous dis que politiquement c'est une très bonne décision. Puisque, bon, à supposer, c'est vrai, vous avez dit que les mandats étaient de 5 ans. Mais puisqu'il n'y a pas d'autres élus qu'ils aient, on peut les reconduire. Il y a des pays où les mandats sont de 5 ans. Même de 10 ans, je connais des pays où on change, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir en tant que député national, avoir une proposition de loi qui organiserait les élections, par exemple, tous les 7 ans. Puisque ça coûte cher au pays, regardez aujourd'hui, nous sommes un des rares pays qui dépense beaucoup d'argent pour atteindre les élections. Chaque 5 ans, la fois passée, c'était 600 millions. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1 milliard. Vous vous rendez compte ? Combien d'écoles ? Combien de routes ? Combien d'hôpitaux on aurait construit aujourd'hui avec l'argent des élections ? Et rien que 5 ans. Pourquoi ne pas faire des cycles électoraux, par exemple, de 7 ans, de 8 ans, même de 10 ans ? Parce que nous sommes un pays pauvre. Donc, ces députés-là, s'ils étaient élus pour 7 ans, ils seraient encore là-bas ? C'est pourquoi, moi, je pense que nous devons avoir aujourd'hui des réflexions sur comment adapter notre constitution, notre système électoral au réalité du pays ? Pourquoi, par exemple, je suis entré au moment où je vous parle de préparer une proposition de loi déjà pour changer la période de télise d'élection ? Là, ça donne le cadre des productions législatives. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que moi, je reste au Parlement, je vous dis, je reste à la Transmézionale. Je travaille, je suis payé par l'État, par l'État public, je dois produire. Je réfléchis par le... Moi, je suis un élit du milieu rural. Pourquoi organiser pendant les mois de décembre ? C'est les mois où il pleut le plus. Moi, c'est comme si les Wallikales. Je vous dis que pendant la campagne électorale, c'est invivable. Il y a des crues de rivières, parfois, il y a même des gens, il y a même des endroits où il n'y a pas de pont. Nous sommes obligés de nager pour traverser à l'île d'outre. Nous sommes obligés de marcher, parfois, 100, 150 kilomètres à pied, sous la pluie et la boue. Et cela, non seulement réduit le taux de participation aux élections, mais aussi, cela a un impact négatif sur la production et sur même la qualité. désolé, parce qu'il y a beaucoup d'élits qui ne supportent pas ces conditions climatiques. Pourquoi ne pas organiser pendant les élections pendant l'été ici chez nous, par exemple, comme on rappelle chez nous, la saison de Langa, en juillet-août. Les enfants sont à l'école. Dans le souci d'éviter les intempéries. Les intempéries, non seulement le climat est bon, mais aussi les enfants sont à l'école puisque la plupart des bâtiments utilisés sont des bâtiments scolaires et académiques. Cela peut nous permettre aussi de profiter pendant les vacances scolaires, les vacances académiques, d'utiliser ces bâtiments-là et avoir aussi des conditions climatiques qui nous permettent pendant d'organiser. Et vous verrez que lorsque l'on organisera les prochaines élections, j'espère que ma proposition des lois pourra avoir l'assentiment de mes collègues députés nationaux pour que les prochaines élections soient organisées pendant la saison sèche. Et là, je pense entre juillet, août et c'est possible dans tes pays. Mais face à la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, la RDC conditionne aujourd'hui tout dialogue avec le Rwanda par l'éritre de ses troupes du sol congolais. Votre analyse ? Oui. D'abord, il est vrai que le Rwanda en tant que pays voisin a des préoccupations qui puissent se justifier. Nous avons neuf pays voisins et chaque pays pourrait avoir des préoccupations sécuritaires, des préoccupations d'autres mêmes écologiques qui pourraient être justifiées. Oui. C'est comme ça que nous nous avons dit que s'il faut négocier, nous devons négocier avec les Rwanda qui est un pays voisin pour mettre à table quelles sont les préoccupations des Rwanda. Mais les M23 comme les autres mouvements rebelles, nous ne sommes pas aujourd'hui disposés à discuter avec eux. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que pour discuter avec un voisin qui est le Rwanda, le Rwanda doit d'abord donner les gages de sa bonne volonté. Et parmi les gages de sa bonne volonté, c'est le retrait de ses troupes sur le territoire souverain de la NDS. C'est là que je défie. Je viens de suivre encore Kaga, monsieur Jeune Afrique, un média africain qui a fait de dire que lui aussi il pose préalable en disant qu'avant de rencontrer le président de ce qu'il dit, il voudrait d'abord que le chef de l'État réduise ses menaces, notamment de renverser le pouvoir au Rwanda, et aussi de pouvoir le déstabiliser lui comme entre guillemets leader démocratiquement élite. Ça pour moi ça n'a pas de sens c'est une déclaration politique parce que lui-même Kaga a plusieurs fois menacé notre pays. Il a même dit que le chef de l'État ne méritait pas les conséquences de ses déclarations et que lui était prêt à venir au Congo occupé pour chasser les FDLR. Alors qu'aujourd'hui lorsque vous voyez le plus grand contingent Rwandais en RDC ce sont les ex-FDLR rapatriés au Rwanda par la Monisco. Il y en a qu'on a arrêtés qui ont été identifiés. Et lorsqu'il dit que les FDLR constituent un danger pour son régime pour son pouvoir vous ne voyez pas qu'il faut aussi de la part de la République démocratique du Congo résoudre ses problèmes de bouter les FDLR en dehors du territoire congolaire. Parce que même il y a certains rapports des experts des Nations Unies qui renvoient dos à dos la République démocratique du Congo et le Rwanda face à la crise sécuritaire dans la partie Il faut d'abord dire que quand vous regardez aujourd'hui depuis que le processus de paix a commencé chez nous la RDC a rapatrié des centaines de milliers d'œufs de l'air au Rwanda mais vous allez constater que plus de la moitié des ex-œufs de l'air rapatriés sont revenus chez nous comme rebelles ça c'est le premier constat de deux les rares FDLR qui se retrouvent aujourd'hui chez nous ne sont même pas nus dans l'armée congolaire encore moins avec les groupes armées je vous dis il y a chez nous particulièrement au nord Kivu des groupes armées montés pour combattre uniquement les FDLR et lorsque nous constatons aujourd'hui il y a un commandant de la région militaire l'avant-dernier et commandant de la 11ème région militaire du nord Kivu qui est aujourd'hui aux arrêts arrêté pour avoir été suspecté de collaborer avec les FDLR c'est la prêve que notre gouvernement a respecté ces engagements vis-à-vis de la communauté internationale puisque je me rappelle que parmi les propositions ou les préoccupations de nos partenaires américains c'était de nous empêcher de collaborer avec les FDLR nous l'avons fait c'est vrai je reconnais ici qu'à l'époque des musées et même au début du régime des cabinets ils ont eu à collaborer avec les FDLR mais avec le régime actuel il n'y a pas de prêve de collaboration avec les FDLR M. Prince Willy Meshigi hier au cours du briefing entre le ministre de la communication et les médias mais aussi avec les ministres des affaires étrangères Christophe de Tundula Apala les ministres ont affirmé fort que la République démocratique du Congo a engagé une victoire diplomatique au sommet des chefs d'état de la SADEC qui s'est tenue le samedi dernier à Lusaka en Zambie la Troïka qui est un organe de décision assistée des chefs d'état membres à réaffirmer sa position diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo pensez-vous que cela est une raison ou c'est la solution pour enduguer ces problèmes de l'insécurité à l'est de la République donc vous ne voyez pas que la finalité de l'état aujourd'hui c'est d'abord d'éliminer l'ennemi intérieur c'est-à-dire il faut qu'il y ait cette maîtrise de tous ces obstacles qui offisquent la réalisation et le bien-être de la population bon d'abord je suis vraiment content et je remercie Monseigneur le Dieu auquel je crois le Dieu de Michiki de m'avoir placé aujourd'hui au Parlement puisque j'ai toujours voulu avoir cette immunité là et cette position que j'utilise aujourd'hui je crois pourra apporter beaucoup de choses dans ce pays nous voulons vraiment et nous voulons moderniser le travail parlementaire nous ne serons jamais la caisse des résidents du pouvoir surtout pas du gouvernement nous allons exercer notre mandat comme député nous avons une mission et parmi les missions que nous avons aujourd'hui nous nous pensons qu'on ne doit pas compter sur les troupes étrangères nous devons d'abord compter sur les Congolais oui c'est vrai c'est une victoire diplomatique pour la RDC puisque ce qu'on appelle le CPS donc la CPS c'est la commission des paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé à l'unanimité alors que le Rwanda a même des partenaires comme la Mozambique c'est vraiment un partenaire au Rwanda puisque je rappelle ici que si la Mozambique aujourd'hui tient à sa sécurité et surtout la lutte contre les rebelles là-bas c'est grâce aux troupes rwandais déployées là-bas mais même la Mozambique a voté pour que les équipements modernes qu'elles disposent aujourd'hui notamment la logistique de CPS donc de la commission des peuples ce que je rappelle ici pour les gens qui ne connaissent pas l'Union africaine avait engagé des gros moyens pour acheter des armes et munitions modernes capables d'intervenir là où la paix et la sécurité est menacée en Afrique et ces équipements là sont placés au Cameroun et on a demandé à la commission de paix et de sécurité de déployer ces moyens là parce qu'il y avait un problème logistique à l'est du pays pour lutter contre le M23 et leurs alliés ça c'est une victoire diplomatique mais aussi la 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 convenie de renforcer la mission Samy RDC Samy RDC pour ceux qui ne connaissent pas c'est la mission de la SADEC qui est composée par trois pays et trois pays qui connaissent le pays il y a l'Afrique du Sud qui s'occupe de la force aérienne il y a la Tanzanie qui s'occupe de la force terrestre et il y a les Malawis qui s'occupe de la logistique donc environ 9000 hommes et c'est la première fois qu'on a une telle mission de paix puisque ces trois pays déjà je rappelle ici sont connaissent très bien la RDC puisque ces trois pays participent déjà dans la c'est ces trois pays en fait qui composent ce qu'on appelle la brigade internationale de la MONISCO qui a eu à défaire le M23 en 2012 et 2013 donc ce sont des gens qui connaissent le terrain c'est ça qui dérange aussi le Rwanda et ses partenaires vous ne voyez pas que le couronnement de l'action diplomatique aujourd'hui s'appuie aussi sur la force militaire pourquoi la République démocratique du Congo peut aujourd'hui manquer une armée dissuasive capable de bouter l'ennemi dehors je dois dire si vraiment je suis parlementaire j'ai l'immunité c'est mon travail je suis payé pour ça je dois dire que nous avons une de meilleures armes mais le problème c'est le commandement les troupes sont très bonnes mais c'est le commandement c'est pourquoi aujourd'hui comme député national élu je propose à ceux qu'on puisse exploiter cette idée géniale que le chef de l'état a donné la reconnaissance de réservistes où on retrouve aujourd'hui les familles Ouagalènes je vous dis l'avantage avec les Ouagalènes c'est quoi c'est que les Ouagalènes depuis deux décennies combattent pour préserver la terre de leurs assiettes et ils sont prêts à mourir pour ça vous ne voyez pas que la loi sur les réservistes c'est une loi de capitulation non ça dit que la constitution donne le pouvoir au chef de l'état de créer une force de réserve c'est constitutionnel là le chef de l'état n'a pas dérogé à la loi donc c'est reconnaissance mais le problème c'est à nous de savoir comment les utiliser pourquoi ça ne marche pas chez nous je dois dire ici ça ne marche pas puisque les basalènes sont encore utilisées aujourd'hui sont sous la direction de FRDC or les problèmes se posent vous savez comment les effaces de ces OTT sont constituées ces mélanges là les mixages qu'on a le brassage c'est ça le problème si aujourd'hui je vous dis ici je mets ma main à couper on donne une autonomie d'opération oui au basalendo un mois je compte du premier au trente la guerre est finie à l'est je vous dis un mois on donne les moyens dotation on dit le basalendo faites le travail et moi comme l'ère députée je le connais je vous dis dans un mois cette guerre là est finie puisque le problème de la guerre ici c'est quoi c'est d'abord les moyens il y a beaucoup de moyens qui sortent ici mais qui n'arrivent pas là-bas vous vous rendez compte aujourd'hui le fonds de ménage combien de militaires perçoivent le fonds de ménage c'est pourquoi vous voyez que les Rwandans aujourd'hui avec l'Ouganda arrivent à corrompre même nos militaires beaucoup de villes sont tombées d'elles-mêmes sans même une défense puisqu'ils arrivent à utiliser les moyens et aussi je dis la guerre n'est pas seulement une guerre militaire etc la guerre est aussi une guerre pas seulement médiatique mais aussi une guerre de financement aussi longtemps qu'on n'aura pas bouché les sources de financement de la guerre et dit la guerre ne finira jamais aujourd'hui vous voyez les Rwandans un petit pays comme les Rwandans même l'Ouganda n'ont pas la possibilité de tenir une année deux ans de financer un groupe armé mais où est-ce qu'il trouve l'argent mais il trouve l'argent au Congo je peux illustrer par des petits exemples de rien du tout que même le commune des mortels connaît je donne ici un exemple aujourd'hui nous avons le poste frontalier de Bonagane qui est l'un des plus grands postes frontaliers que les RDC ces postes-là sont aujourd'hui occupés par les rebelles il y a des conteneurs un conteneur qui paye 15 000 dollars vous savez combien l'M23 demande 5 000 dollars et le commercial n'a pas de problème il accepte 5 000 dollars et ils viennent avec le conteneur ils déchargent les produits sur qui vous allez jeter à Boutembo ça manque à gagner pour la république il manque à gagner important jeter à Boutembo je viens de Boutembo il n'y a pas deux semaines à Boutembo les marchandises coûtent même moins cher qu'à Dubaï qu'à Néron puisqu'ils ne payent pratiquement rien c'est sur les choses-là qui viennent de M23 aujourd'hui un camion pour quitter Goma aller à Boutembo aller même chez moi à Walikane ça paye minimum 800 dollars une moto minimum 30 000 francs chaque passager paye au moins 10 000 francs cet argent c'est le M23 chaque camion qui traverse chez nous puisque Goma aujourd'hui vous ne savez plus aller par Walikane pour Kisangani vous ne savez plus aller par Bokav ou par Kiroche et Boremana vous ne savez plus aller au Grand Nord Béni par Routour donc la seule porte de sortie que nous a laissée terrestre c'est les Rwandans les Congolais passent par les Rwandans pour arriver à Boutembo pour arriver à Kisangani et ça ça rapporte chaque année 700 millions de dollars au Rwanda les camions de minerais de l'or des autres qui quittent chez moi Walikale Alphamine c'est la plus grande entreprise minière je rappelle ici en Afrique de production de casiterite qui fait 1850 kilomètres de Walikale jusqu'au port de Mombasa ces camions-là les camions qui passent par l'Ouganda rapportent à l'Ouganda chaque année plus de 1 milliard de dollars les banques ici Tembe je cite les noms je ne fais pas des secrets et Equitibé CDC rapportent au Kenya les fiefs aujourd'hui les sièges des alliances FLEV Congo 2 milliards de dollars pourquoi on ne peut pas faire comme les américains par exemple faire des embargos financiers au Kenya par exemple et c'est cet argent-là qu'ils utilisent contre nous 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 tirons nous-mêmes faudra-t-il admettre aujourd'hui qu'il y a des éléments qui paraissent déterminer nos malheurs aujourd'hui d'une part c'est l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol mais d'autre part aussi c'est la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique c'est des facteurs expliquent de multiples ingérences dans nos affaires depuis 1960 jusqu'aujourd'hui là je dois dire aussi et dire c'est la mauvaise gouvernement c'est pourquoi nous qui sommes députés nous allons faire des vous êtes des lignons sacrés je suis des lignons sacrés je dis aujourd'hui par exemple je prends aujourd'hui la la le M23 et ses alliés contrôlent une mine stratégique le pyroclore le pyroclore est utilisé dans l'armement à Routchour ils contrôlent le niobium qui est là qui est utilisé dans l'aviation on ne peut pas parler aujourd'hui de l'armée de l'aviation militaire ça le niobium aujourd'hui ils viennent de contrôler les mines de Mwangachuchu de Roubaïa la plus grande mine de Koltan alors nous maintenant les pommes c'est quoi chez nous ici je vous dis je suis député c'est mon travail je suis payé pour ça nous donnons ces mines là à des mini-fretains attention au faux bruit non je vous dis non j'ai vu de mon immunité ça risque de vous créer des problèmes nous sommes là pour dire la vérité pour construire nous ne sommes pas là nous ne sommes pas je voulais répondre à vous dire que nous ne sommes pas une caisse de résonance du gouvernement nous sommes des partenaires le gouvernement et l'émanation du parlement nous devons nous le gouvernement doit refléter notre partenaire moi je voudrais ici que ce parlement soit un parlement qui va rester dans les annales de notre histoire que nous n'avons pas des députés des mini-fretains qu'on amène comme ça pour être léché non nous sommes là pour construire nous sommes là pour accompagner les chefs de l'État nous avons nous avons eu la chance d'avoir un chef de l'État visionnaire un chef de l'État qui est prêt à tout accueillir notre rôle à nous comme Elie c'est de l'accompagner et pour l'accompagner nous devons lui dire la vérité on ne peut pas donner de mine stratégique comme ça à des individus on donne ça aux puissances si aujourd'hui nous donnons la mine de pyroclore à la Russie aux États-Unis mais ils vont nous soutenir parce qu'ils ne soutiennent pas nous ils soutiennent leurs intérêts alors maintenant au lieu de les avoir chez nous c'est les Rwandais qui les refraient comment est-ce qu'un pays comme le Rwanda soit le premier producteur des coltans face à la situation de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo mais aussi la misère du peuple les Congolais faudra-t-il admettre aujourd'hui que le Congo souffre de l'absence d'un homme fort qui possède un leadership à la dimension du pays non vous savez j'ai toujours dit depuis presque indéfinie que les problèmes de notre pays se résument en deux choses l'absence de leadership visionnaire au sommet de l'État merci Seigneur j'ai dit nous l'avons aujourd'hui en tout cas Félix c'est un visionnaire il a seulement besoin de gens qui peuvent l'accompagner en tout cas regarder le parcours du président Félix c'est vraiment un visionnaire dont on avait besoin deuxième chose c'est l'absence de la gouvernance avec déjà ce que l'IGFF aujourd'hui c'est déjà un débit mais l'IGFF a existé ça depuis longtemps ça fait plus de trois décennies qu'on a l'IGF moi quand j'étais j'ai été huit fois ministre dans ce pays je vous dis l'IGF depuis l'époque de Mobutu quand nous étions des ministres l'IGF existait mais on ne parlait pas de ça il fallait un homme au pouvoir pour consacrer la mission de l'IGF n'a jamais changé l'ordonnance créa l'inspection générale des finances de Kazumba à l'époque ils existaient toujours ça mais puisqu'on a eu un homme visionnaire qui fait exercer la fonction la mission de l'IGF aujourd'hui tout le monde appelle l'IGF le contrôle mais pas nécessairement pas Tony Moab Tony Moab n'a pas peur de l'IGF mais moi j'ai dit mais c'est Tony Moab ça c'est Tony Moab mais malgré ça mais regardez aujourd'hui est-ce qu'on a reproché à l'IGF de contrôler Tony Moab non et Tony Moab il passera c'est un ministre nous on a été des ministres mais est-ce que vous avez déjà entendu mais pas un nom de la loi non mais c'est ce qu'on dit je laisse la justice faire ton travail mais à ma connaissance aujourd'hui Tony Moab n'a jamais bravé l'IGF il y a eu des intercations mais le chef de l'État qui est le garant de bon fonctionnement des pays a toujours soutenu l'IGF plusieurs fois il l'a dit si l'IGF et si Tony Moab était à connu avec le régime ou une autorité l'IGF n'osera pas venir là-bas et je vous dis vous verrez dans le prochain gouvernement quel sera le comportement parce que vous savez moi je vous dis que nous devons comprendre que le changement est là et le changement ce n'est pas Félix c'est ce qu'il dit le changement c'est nous tous nous devons d'abord nous comme députés nationaux vous comme journalistes changer ces pays nous devons les défendre et quand on voit chacun des Congolais prendre la défense du pays ça fait peur aux voisins puisque cette division interne là c'est ça qui nous fragilise presse Willy Michiki nous sommes arrivés à la fin votre mot pour clôturer bon au moment de la fin seulement c'est de pouvoir demander aux Congolais et Congolais de s'approprier ces combats ces combats ce n'est pas seulement les combats du chef de l'état ce n'est pas seulement les combats de la majorité opposition majorité nous devons d'abord parce qu'on vous allait être dirigeant des démémés sur quel territoire aujourd'hui ce qui se passe à l'est devrait nous interpeller tous et en commençant par nous qui sommes engagés politiquement ça me fait très mal de constater qu'on politise même la question d'invention de notre pays la question d'occupation de terre il y a même des gens aujourd'hui qui favorisent ça je ne veux pas ici parler de FTC qui c'était c'est une complicité et je demande ici de soutenir la levée des moratoires mais que ça ne concerne pas seulement les militaires même les civils parce que les civils que nous sommes nous les politiciens nous sommes en train de créer même plus de dégâts tous ces militaires là aujourd'hui c'est nous qui les entretenons nous devons aussi nous démer lorsqu'on voit des politiciens qui sont pendus pour la trahison du pays je crois que ce pays-ci va en changer je viens de suivre en Chine un milliardaire qu'on a pendu pour avoir seulement détourné l'argent de l'État combien déjà ici détourne l'argent de l'État public et qu'il utilise même pour même nuire à celle-là qui les comprend mais vous ne voyez pas que cette incise-là doit être ajoutée à la peine de mort les détournés doivent être pendus non non la peine de mort c'est la peine de mort il faut que ce soit publique que l'objectif c'est quoi du législateur lorsqu'il a prévu la peine de mort le comble c'est du fait que cela se limite à une seule sphère étatique la guerre à l'Est ainsi de suite au sein de l'armée mais aussi les politiques doivent être concernés c'est pourquoi j'ai dit ici qu'il faudrait y introduire que les politiques congolais sont même plus nuisibles que les agresseurs puisque l'agresseur aujourd'hui trouve l'appui dans les politiques congolais je vous dis je suis politicien de l'Est j'ai été huit fois dans ce gouvernement ici de ce pays je vous parle des choses près aujourd'hui ceux qui créent les sécurités à l'Est c'est d'abord les politiciens congolais ils ne se retrouvent pas dans l'affaire c'est eux qui vont là-bas et lorsqu'on voit aujourd'hui des politiciens parmi publiquement je vous dis et dis je vous dis et dis qu'un mois après il n'y aura plus d'être triste très bien c'est la fin nous sommes arrivés à la fin de cette émission nous avions réussi pour vous mais c'est Prince Willy Michiki député national élu pour les comptes de la circonstance électorale de Wali Kale membre confondateur de l'Union Sacrée pour la Nation avec lui nous avions parlé de l'actualité politique en République démocrate du Congo on se retrouve prochainement avec les autres invités mais d'ici là portez-vous bien un ventre sur le programme sur le canal Congo Télévisions cette émission réalisée par Doudou Maudziri Les Coaches merci